ça tombe bien que vous soyez là parce que je suis en train de préparer une fameuse tarte à l'abricot alors je sais pas si j'ai qui est là ah bah voilà et tu fais quoi là devine une tarte à l'abricot oui une tarte à l'abricot t'aimes ça non je peux te donner un conseil ouais dépêche toi bah écoute me dépêche et ça tombe bien parce qu'elle est super rapide quand tu veux m'aider tu t'en vas tu sais pas tu as juste à mettre les abricots l'amande c'est deux fois rien ok bah tu me feras la vaisselle après alors mon amour d'accord à tout à l'heure donc reprenons où on en était je suis en train de faire la fameuse tarte à l'abricot de jacquille qui adore cette tarte à l'abricot et elle est faite vraiment en cinq minutes une pâte feuilletée pur beurre j'ai mis dans le plat et ensuite on va prendre dans un petit bol on va mettre deux cuillères et à soupe de poudre d'amande deux cuillères et à soupe de farine normale bombée et ensuite quatre cuillères à soupe de sucre roux je n'utilise pratiquement plus le sucre blanc le sucre roux est nettement meilleur pour la santé ensuite on mélange toute cette petite préparation et on la met au fond de la tarte pas besoin d'aller doucement parce que plus vous allez doucement plus la pâte va ramollir donc ça c'est pas bien non plus autre chose j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés ça c'est important pour que la tarte soit saisie immédiatement voilà une fois qu'on a mis tout ça et ben j'ai coupé les abricots en deux et je vais les mettre en rosace sur la tarte comme ça impeccable maintenant on prend le sachet de sucre vanillé on parsème le sucre vanillé encore un petit peu de sucre roux ça c'est suivant le goût mais les abricots sont assez acides donc je préfère quand il ya un peu plus de sucre pour l'acidité donc je mets à peu près trois cuillères à soupe et voilà mais vous voyez quand même simple rapide et super original on met au four 200 degrés pendant au moins 40 minutes je veux que la tarte elle soit bien doré quand la tarte est sortie du four important prendre un petit pinceau et on pousse comme ça les abricots avec le jus et on asperge tout le tour de la tarte ainsi que les abricots comme ça ils sont bien nappés de jus ça c'est important ensuite ce qui est encore plus important c'est de sortir au bout de 5 10 minutes surtout la tarte du moule pour que la pâte elle soit bien croustillante en dessous et par mou comme souvent on voit donc pour ça il nous faut deux volettes ça s'appelle des volettes ou des grilles je mets une première volette dessus je tourne j'enlève vite fait le moule chaud je repose la volette et je retourne prévoyez comme un petit linge en dessous parce que le jus un tout petit peu coulé mais c'est pas grave et voilà la tarte est prête elle va refroidir gentiment l'air va pouvoir passer en dessous et le dessous de la tarte va bien bien être croustillante et ben voilà il ya plus qu'un m'amour la tarte est prête tu veux venir voir alors l'on sachait que l'abricot se marie très très bien avec la lavande le romarin par exemple du thym donc vous pouvez décorer gentiment hop tarte un peu de lavande ça c'est nouveau ça je t'en mets jamais mais j'avais envie bon appétit à vous et pour retrouver toutes mes recettes délicieuses abonnez vous sur ma chaîne youtube en cuisine avec sophie.com à bientôt